Musique Est-ce qu'il y a une héroïne dans cette salle ? Si tu es une héroïne du Seigneur, tu vas faire encore plus de bruit pour ton Dieu Et surtout, si tu es béni, si tu es content d'être à Caïl 2023, fais encore plus de bruit pour ton Dieu Alors on a dit, plus jamais invisible, plus jamais invisible Et j'espère les sœurs que vous me voyez bien ce soir Est-ce que je suis visible ? Alléluia Et je prie qu'il en soit de même pour toi Vous savez les filles, être visible, c'est la volonté de Dieu C'est la volonté de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme Donc c'est la volonté de Dieu pour toi Alléluia Dieu ne t'a pas créé pour rester sous une marmite, sous une calébasse Dieu ne t'a pas créé pour rester enfermé dans une pièce Dieu ne t'a pas créé pour rester à la dernière place d'un rang Il t'a créé pour que tu sois manifesté Il t'a créé pour que tu sois visible Alléluia Ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu Alors, quand Pasteur Maud donne ce thème, plus jamais invisible C'est simplement qu'elle est en train de te rappeler la volonté de Dieu pour toi Alléluia Et ce qu'elle veut, ce que chacune de nous nous voulons en tant qu'oratrice à cette conférence C'est que tu fasses la volonté de Dieu Alléluia Est-ce que ce soir tu peux dire avec moi Je veux renoncer à ma volonté Je veux renoncer à ma volonté Je veux faire la volonté de Dieu Ah oui, je renonce à faire ma volonté Je veux renoncer à ma volonté Élève la voix et chante ce qu'on dit Ne fais pas attention à moi, je ne suis pas chante Mais je pense toutes les paroles de ce qu'on dit dans ce moment Alléluia Je veux renoncer à ma volonté de Dieu Je veux renoncer à ma volonté de Dieu Parce que tu nous as créé pour faire ta volonté Je veux renoncer à ma volonté de Dieu 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 Si tu parles en langue, élève la voix Élève la voix et commence à parler en langue Parce que ce soir, Dieu va briser les chaînes Qui t'empêchent de faire sa volonté Sa volonté qui est de te positionner au sommet Dieu va couper les liens qui t'empêchent d'avancer Dans ses dessins pour toi Oh Dieu, que ton option descende tout au long de cette conférence, Papa Qu'une femme soit transformée Qu'une femme soit libérée de toute forme de limitation De toute forme d'opposition Qui l'empêche d'entrer dans sa destinée Qui l'empêche d'être la femme que tu désires qu'elle soit, Seigneur Réponds, oh Dieu vivant, ta grâce en abondance Réponds ta grâce en abondance dans ce lieu Maintenant, maintenant, oh Dieu vivant Alors que la parole est dans nos bouches, oh Roi Qu'un souffle nouveau, qu'un souffle de fraîcheur, de restauration, de dynamisation Seigneur, prenne place dans cette salle Dans le nom de Jésus, nous soumettons toute volonté Oh Dieu de gloire, à ta volonté, à toi Merci pour tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus Est-ce qu'une championne, une femme d'impact peut acclamer le Seigneur ? Alléluia Acclave Dieu mieux que ça, acclave Alléluia Merci Seigneur Amen Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu Sauf si tu veux rester debout Pour me soutenir Alléluia Ah, dis avec moi, waouh Quelle semaine extraordinaire Quelle faveur Quelle grâce d'être là Alléluia Les filles, je suis vraiment bénie d'être là À cette conférence Qui augure de choses extraordinaires dans la vie des femmes que vous êtes Alléluia Parce que chaque fois qu'on prépare une conférence des femmes On a dans le cœur un feu qui brûle Le désir des organisatrices C'est toujours que la femme soit visitée Que la femme soit bénie Que la femme soit repositionnée Que la femme soit élevée Que la femme puisse briller de mille feux Alléluia C'est toujours que la femme devienne juste Magnifique Dans tous les domaines de sa vie Que ce soit dans sa vie physique Émotionnelle Sentimentale Dans sa vie spirituelle Alléluia Tout ce que Dieu veut Et tout ce que les organisatrices veulent C'est que tu sois béni Amen Dis à ta voisine Tu dois être béni cette semaine Et tu seras béni Alléluia Amen Je veux bénir le Seigneur Pour la vie de Pasteur Maud Maman Maud Alléluia Est-ce que tu peux acclamer le A Voilà Amen Acclame vraiment le Seigneur Pour la servante de Dieu Parce que comme tu le sais C'est une femme extraordinaire Amen C'est une femme d'impact Alléluia Et si tu es sincère Tu sais déjà Le fruit que sa vie a porté Dans ta vie Amen Si tu as été béni par son ministère Acclame le Seigneur Moi j'acclame la première Amen Alléluia C'est une femme extraordinaire Une servante de Dieu Incroyable Et depuis des années Vous le savez Elle a pris son bâton de pèlerin Pour travailler Pour l'épanouissement des femmes Que vous êtes Des femmes C'est vraiment aussi De tout le corps de Christ Alléluia Parce que les hommes aussi Sont bénis par son ministère Amen Pour preuve N'est-ce pas Les hommes aussi font Leur réunion Leur culte Ici Dans cette salle De la cité royale Amen Et elle est le maître d'oeuvre Le maître d'ouvrage Vraiment tout ce que tu veux Acclame le Seigneur Pour une oeuvre aussi grande Amen Maman Maud Sois bénie Tu es une source Encore ils vont dire Vous avez un peu trop agité Un peu trop Voilà Bon C'est comme ça que j'étais Mais quand j'ai rencontré Pasteur Maud Son calme Sa tranquillité Sa sagesse Un jour le Seigneur m'a dit Il dit Mais tu ne vois pas Ta grande soeur là Essaye de copier un peu Et j'ai commencé à copier Et pour celles qui me connaissent Elles savent que Depuis ce temps là Je suis devenue quand même sage N'est-ce pas Alléluia Un peu moins agité N'est-ce pas Plus calme Plus posé Merci Servante de Dieu Merci Vous savez il faut avoir Des grandes soeurs dans le ministère Il faut avoir des mamans Il faut avoir des personnes Pour te conseiller Comme elle même l'a dit hier Amen Et moi j'ai été conseillée par elle J'ai été Elle a été un modèle Elle l'est toujours N'est-ce pas Et je sais que Je vais continuer d'avancer Dans le Seigneur Donc acclame le Seigneur Pour la femme de Dieu Et je voudrais bénir le Seigneur Pour toute son équipe Pour toutes les femmes Extraordinaires d'impact Les femmes pasteurs Les épouses de pasteurs Vous êtes juste Extraordinaires Je vous aime Parce que vous êtes Des femmes extraordinaires Que Dieu vous bénisse Merci d'être là Maman Agui Merci d'être qui tu es Que Dieu te bénisse Abondamment Merci d'être Le modèle aussi Pour moi N'est-ce pas Et puis Je bénis le Seigneur Pour toutes les femmes D'impact Qui sont là À cette conférence Que Dieu vous bénisse Alléluia Parce que Vous êtes notre raison d'être Vous êtes notre raison de vivre C'est pour vous Que nous cherchons le Seigneur C'est pour vous Que nous courons C'est pour vous Que nous allons toujours de l'avant Vous êtes notre bénédiction Que Dieu vous bénisse Quelqu'un dit Amen Alléluia Et puis Je veux bénir le Seigneur Pour un homme extraordinaire Restez tranquille Je ne sais pas pour vous Mais cet homme là Quand je l'ai rencontré Beaucoup de choses ont changé Dans ma vie Et dans la vie De toutes les personnes Qui étaient autour de moi C'est un homme de vision C'est un homme rempli De l'Esprit de Dieu C'est un homme de Dieu Alléluia Un peu tranchant De temps en temps C'est vrai Mais Il est tellement Tellement unique Tellement extraordinaire Ah Vraiment Est-ce que tu peux m'aider A acclamer le Seigneur Pour le père De cette vision L'homme que Dieu a mis Devant les églises Impact son chrétien Le bébé Le pasteur Yvonne Kastadou Alléluia Ah Amen Ah Amen Tu connais les bonnes choses Alléluia Non franchement Je crois que Une, deux, trois générations Ne suffiraient pas Pour acclamer cet homme de Dieu Alléluia Il n'y a pas de mot Pour le qualifier Et tu le sais Il est juste Extra Extraordinaire Il est juste Le bébé Il est juste Extra Ordinaire Je bénis le Seigneur Pour le pasteur Yvan Kastadou Pour cette œuvre extraordinaire Pour toutes ces églises Toutes ces vies Sauvées Toutes ces vies Édifiées en Christ Alléluia Un homme d'excellence Un homme de foi Un homme de miracle Un homme de puissance Il renverse les forteresses Alléluia Quand on dit Il y a une limite Quelque part Il dit Attendez seulement Va et reviens Tout aura changé Amen Et vraiment Je suis heureuse Bénine De l'avoir rencontré En tout cas Mon mari et moi Nous sommes bénis De l'avoir rencontré Ce qui est su N'essaye même pas De te mettre entre nous Compli Amen Amen Les mots me manqueraient Pour le qualifier Et évidemment Qui dit pasteur Yvan On dit pasteur Yves C'est les deux faces De la même pièce Je ne sais pas pour vous Mais moi j'ai pris des années Pour les distinguer Tellement ils sont Réssemblants Moi j'ai des frères jumeaux Mais honnêtement Je n'ai jamais vu Des jumeaux aussi ressemblants Si tu as dit une chose A pasteur Yvan En l'absence de pasteur Yves Castanon Va dire la même chose A pasteur Yves Tu auras exactement La même réponse Alors pour chaque fois Je dis au Seigneur On peut faire ça Est-ce que c'est possible ça C'est possible Demandez à leurs épouses C'est possible Ça dit Si pasteur Yvan T'as dit quelque chose Ne crois pas que Tu vas trouver Un autre son de cloche Ce pasteur Yves Si tu veux même Rajouter deux ingrédients En ton histoire Tu auras la même réponse Amen Que Dieu bénisse L'homme de Dieu Alléluia Et je voudrais bénir Le Seigneur Rapidement Pour toutes les sœurs Qui m'ont accompagnée Parce que Les sœurs Les femmes Des églises Vases d'honneur Les Léamants Sont venues De diverses nations Pour participer A cette conférence Elles ont pris Des billets d'avion Elles ont fait De longs voyages Pour être là Que Dieu vous bénisse Les dix ans Je vous aime Soyez bénis Avant d'abord Amen Et elles m'ont dit Une chose Elles ont dit Maman Lili Léamant Plus jamais Invisible Amen En tout cas On reçoit le message 5 sur 5 Nous ne serons plus Jamais invisibles On va continuer D'impacter Les nations Amen Amen Et puis Avant de Terminer Vraiment J'aurais pu laisser Toutes mes 58 minutes Qui me restent Rien que pour ça Rien que pour ça Pour acclamer Mon cher et tendre époux Amen Franchement Dieu m'a béni Dieu m'a béni Les soeurs Ce n'est pas mon thème Aujourd'hui Mais dans l'histoire Du mariage Il y a des mystères Ne rejetez pas Tout ce qui est faible A vos yeux Cherchez Dieu Cherchez la face De Dieu Parce que Si j'avais regardé A ce que les yeux Voyaient Je ne serais pas Aussi béni Aujourd'hui Amen Peut-être qu'il y a Une femme Qui me regarde Et qui dit Je veux avoir La même bénédiction Que pasteur Liliane Je veux avoir Un mari semblable Ma soeur Est-ce que tu es sûre Alors Si tu veux avoir La même histoire Que moi Apprends à considérer Dieu Dans les faibles Commençons Alléluia Parce que Dieu Commence toujours petit Et il finit grand Et c'est ce qu'il a fait Dans la vie De mon mari Le pasteur Mohamed Sanogo Alléluia Quand je l'ai rencontré C'était un jeune homme Qui paraissait Sans avenir Mes parents même M'ont dit Ah Tu vas où Comme ça Alléluia Et puis quelques années Plus tard Ils m'ont dit Vraiment toi Là tu es cendrillon Amen Que Dieu te bénisse Acclave le Seigneur Pour l'homme de Dieu Le pasteur Mohamed Sanogo Un homme de Dieu Incroyable Infatigable L'homme Mille batterie Mille Alléluia Amen Alléluia Est-ce que tu peux dire encore Oui je renonce A faire ma volonté Parce que ce que je suis Venu chercher Ce soir Chez toi C'est que tu fasses La volonté de Dieu Oui je renonce Oui je renonce A faire ma volonté Je veux Seigneur Faire ta volonté Seigneur je veux élever la voix vers toi Et te confier ce tonne de la parole Oh Dieu vivant Seigneur tu as mis beaucoup de choses sur mon coeur Comme le contrôle Et parle à tes filles À tes serventies Que je disparaisse Et que tu paraises Seigneur Que je m'écliffe Et que toi tu sois Parle au coeur Qu'une femme ce soir Viens délivrer Viens relever Viens restaurer Viens positionner Viens faire prier Viens rendre visible Viens Afin qu'une femme Ne soit plus jamais invisible Au sorti de ce moment Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur En t'asseyant Alléluia On va acclamer le Seigneur Pour l'équipe de louanges Qui m'a accompagnée Amen Alors Vous m'entendez ? On a dit Plus jamais invisible Alléluia Plus jamais invisible Et la première question Qu'on aimerait se poser C'est celle-ci Vous le savez Pour comprendre Un thème Ou un terme Il faut aller chercher Sa définition Alors qu'est-ce que ça signifie D'être invisible ? Être invisible Si vous regardez dans le dictionnaire Mais je pense que vous le savez C'est le caractère C'est le caractère de ce qui n'est pas visible C'est le caractère de ce qui est imperceptible De ce qu'on ne voit pas De ce qui n'est pas discernable C'est indiscernable Une chose est invisible Cela signifie qu'elle est là Mais tu ne la vois pas Tu ne la sens pas Tu ne la perçois pas Donc quelque part C'est cette chose-là Que tes cinq sens ne peuvent pas saisir Alléluia Et une chose invisible Ne signifie pas Qu'elle n'existe pas Oui Ce n'est pas parce qu'une chose est invisible Qu'elle n'existe pas Les microbes sont invisibles À l'œil nu Mais ils existent Alléluia Ils existent Alors si une femme est invisible Cela ne signifie pas Qu'elle n'existe pas Cela signifie qu'elle existe Mais elle est imperceptible Elle ne se fait pas voir On ne peut pas la percevoir On ne peut pas la sentir Donc Elle ne peut pas faire partie De quelque chose qu'on compte Amen Alors on peut exister Mais être invisible Alléluia On peut exister Mais être invisible Alors S'il y a une invisibilité Cela signifie qu'il y a aussi Une visibilité Si quelque chose peut être invisible C'est parce qu'il y a une autre chose Qui est visible Donc Le contraire d'invisible C'est visible Du coup Être visible C'est quoi ? C'est être visible Tout simplement Amen Voilà Pourquoi fait long ce qui est court Être visible C'est être visible C'est être là De façon à être vu De façon à être perceptible De façon à ce qu'on puisse te sentir Alléluia Alors avant que je n'aille plus loin Dans mon message Tu vas toucher la soeur Qui est à côté de toi Et dis-lui S'il te plaît Pendant ce culte Ne sois pas invisible Amen Ne sois pas invisible Qu'on puisse sentir Ta présence La chaleur du Saint-Esprit En toi La chaleur De la communion fraternelle En toi La chaleur De l'amour En toi Alléluia Si tu es là Qu'on te sente Dis à ta soeur Sois visible Alléluia Nous devons être visibles Et telle est la volonté de Dieu Pour chacune de nous Alléluia Alors on va prendre un texte On va prendre un texte Mais avant de lire ce texte Je disais tout à l'heure En introduction Que en fait Être visible C'est la volonté de Dieu Pour nous Vous savez Quand on donne ce thème Plus jamais invisible Peut-être il y a une femme Qui va se dire Oui mais Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire Il faut se faire voir Est-ce que Oh moi là Franchement j'aime Vous savez moi J'aime pas me faire voir Moi j'aime Comment on dit ça Je suis humble L'humilité Etc Voyez Donc Tu peux être en train De prendre la mauvaise décision Parce que tu penses Que la volonté de Dieu C'est que tu sois invisible Non Dieu veut que tu sois visible Dieu ne plébiscite pas l'orgueil Il ne plébiscite pas le fait De monter sur ses grands chevaux Pour se faire voir Mais S'il y a quelqu'un Qui t'a créé Pour que tu sois visible C'est bien Dieu Alléluia Alors Dieu pouvait dire A Abraham Dans Genèse 12 Le verset 2 Je le lis Il dit Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source De bénédiction Cela signifie que Quand Dieu te rend visible Il a un objectif Il veut t'élever Voilà Il ne s'agit pas De te rendre visible Pour te rendre visible Mais en fait En réalité Pour être visible Il faut être positionné Il faut être positionné Il dit dans sa parole Une ville Qui est placée Sur une montagne Ne peut passer Inaperçue Elle ne peut pas Être invisible Alors quand Dieu Commence à parler De te rendre visible Il va aussi préparer L'escabeau Qui va t'élever Alléluia Dieu prépare L'escabeau De ton élévation Et ta part Sera De faire l'effort Dit monter Alléluia Il y a un escabeau Pour toi Il y a une place D'élévation Pour toi Il y a un projet D'élévation Pour toi Qui vient de Dieu Ça ne vient pas De toi Ça ne vient pas De tes ambitions Avant même Que tu ne naisses Dieu avait planifié T'élever Avant même Que tu ne comprennes Ce que signifie Le mot ambition Il avait déjà De l'ambition Pour toi Alléluia Dieu veut t'élever Mais pourquoi C'est ça la question Pourquoi Est-ce que Dieu veut t'élever Dieu veut t'élever Parce que Parce que Dieu veut t'élever Parce que Parce qu'il veut Que tu sois riche Non Parce qu'il veut Que tu sois La personne La plus célèbre De l'univers Non Dieu veut t'élever Parce qu'il veut Que tu sois Une source De bénédiction Alléluia Dieu veut Que tu sois Une source De bénédiction Et vous savez Souvent On a envie D'être élevé On veut Être élevé Mais la partie Où il faut Être une source De bénédiction On commence A retenir sa main Amen Je parle à quelqu'un Ce soir Tu veux être élevé Tu veux que Dieu te bénisse Tu veux occuper Des postes de direction Ok Le Seigneur t'a mis Au poste de direction Maintenant On t'a donné Un salaire de directrice Mais pourquoi Quand ton petit frère Vient te demander De l'argent Tu es fâché A quoi te sert La bénédiction Si tu ne peux pas Être une source De bénédiction Quand on est béni C'est pour un objectif Être une source De bénédiction Quand on est élevé Quand on est visible C'est pour être un modèle C'est pour être une source De bénédiction Ce n'est pas simplement Pour se complaire Dans sa bénédiction Quand Dieu t'élève Il y a un projet Qui est attaché A cette bénédiction Alléluia Alors Si tu ne retiens Rien de mon message Ce soir Retiens au moins Que Dieu Te rend visible Il t'élève Il te bénit Pour que tu deviennes Une source De bénédiction Alléluia Alors est-ce qu'il y a Dans la Bible Une histoire Ou des histoires Où Dieu a élevé Des personnes Où que Dieu a rendu Des personnes visibles Et particulièrement Des femmes Bien sûr Oui Il y en a tellement Parce que C'est ça seulement Que Dieu fait Il ne fait que ça Il ne fait que bénir Il ne fait qu'élever Il ne fait que positionner Quand Dieu prend une vie Il la prend de la poussière Et il l'emmène Au sommet Amen Donc en fait C'est l'histoire De la Bible Toute l'histoire De la Bible Est une histoire De Dieu Qui rend des personnes Visibles Dieu rend des personnes Visibles Il a dit À Abraham Je rendrai ton nom Grand Dieu lui-même Est invisible Mais comment est-ce Qu'il guérit des gens À travers D'autres personnes Qu'il rend Visibles Alléluia Alors il y a Plein d'histoire Dans la Bible Chaque personnage De la Bible Est une Révélation de Dieu Pour nous dire Qu'il veut nous rendre Visibles Et faire de nous Des sources De bénédiction Alors au milieu Alors au milieu De toutes ces histoires Moi j'en ai trouvé Une Que je voudrais partager Avec vous Ce soir Alléluia Alors on va prendre Nos Bibles Dans nombre 26 À partir du verset 33 Ou on va lire Simplement le verset 33 Pour le moment Il est dit Donc si c'est affiché Je vais lire La parole de Dieu Amen Alléluia Alors il est dit Céloshad Fils de Ephr N'eut point de fils Mais il eut des filles Voici les noms des filles De Céloshad Machelah Noah Ogla Milka Et Tirsa Amen Donc ce texte Nous présente L'histoire d'un homme Nous présente un homme Plus exactement Qui n'a pas eu de fils Il a eu des enfants Mais il n'a eu que des filles Il en a eu cinq Cinq filles Et pas de garçons Vous savez Ça arrive Qu'un couple n'ait que des filles Ou que des garçons Cinq filles Pas de garçons Ou cinq garçons Pas de filles Ce sont des choses Qui arrivent Mais le problème C'est que bien souvent Ceux qui n'ont que des filles Veulent des garçons Et ceux qui n'ont que des garçons Veulent des filles Alléluia Mais le plus compliqué C'est quand certains Ont des filles Et des garçons Et ils trouvent que Dieu n'a pas fait La bonne parité Comme moi Ça c'est le pire Voyez Moi j'avais rêvé Avoir deux filles Deux garçons Comme maman Maud C'est tellement beau Entendre deux filles Deux garçons Et je n'ai pas compris Pourquoi Dieu m'a donné Trois filles Et un garçon C'est trop compliqué Cette histoire Voyez Et on est nombreux Et on est nombreux Comme ça Dieu bénit Mais au lieu De voir la bénédiction La faveur On va commencer A critiquer Ah Seigneur Pourquoi je n'ai que des filles Pourquoi je n'ai que des garçons Pourquoi j'ai trois filles Un garçon Dis à ta voisine Au moins tu as des enfants Alléluia Au moins tu as des enfants Alléluia Et c'était le cas De cet homme Ben selon les textes En tout cas Lui il n'avait pas de problème On ne retrouve pas un endroit Où Célochade se plaignait Du fait d'avoir des filles Alors dans son cas Le problème n'était pas à son niveau Mais était à un autre niveau Dans Nom 27 Donc on continue notre lecture Nom 27 A partir du verset premier Il est dit Les filles de Célochade Donc on revient sur leur présentation Fils de Éphère Fils de Galad Fils de Maki Fils de Manassé Des familles de Manassé Fils de Joseph Et dont les noms étaient Donc on revient sur leur nom Machla Noah Ogla Milka Et Tirsa S'approchèrent Et se présentèrent Devant Moïse Devant le sacrificateur Eléazar Et devant les princes Et toute l'assemblée A l'entrée De la tente d'assignation Elle dit Notre père est mort Dans le désert Il n'était pas Au milieu de l'assemblée De ceux qui se revoltèrent Contre l'éternel De l'assemblée de Corée Mais il est mort Pour son péché Et il n'avait Point de fils Verset 4 Pourquoi Le nom de notre père Serait-il retranché Du milieu de sa famille Parce qu'il n'avait Point eu de fils Donne-nous Une possession Parmi les frères De notre père Verset 5 Moïse porta la cause Devant l'éternel Et l'éternel Dit à Moïse Les filles De Célochade Ont raison Tu leur Je pensais Que tu allais acclamer Ici Là Voilà C'est une autre histoire Aussi Dont je vais parler Dans mon message Tout à l'heure Alors tu sais Pourquoi tu n'as pas Vu t'acclamer Parce qu'on n'a pas Dit ton nom Dans le texte C'est le problème Mais on a cité Des filles Alors vous faites quoi De la solidarité féminine Les filles Alléluia On doit se soutenir Amen Alors les filles Elles ont Touché Moïse Et Moïse a parlé Au Seigneur Et le Seigneur a dit Elles ont raison Donne-leur une possession Donne-leur en héritage Donc je reprends mon texte Les filles De Célochade Ont raison C'est le verset 7 Tu leur donneras En héritage Une possession Parmi les frères De leur père Et c'est à elles Que tu feras passer L'héritage De leur père Tu leur parles Tu parleras Aux enfants d'Israël Et tu diras Qu'un homme Lorsqu'un homme Pardon Mourra Sans laisser de fils Vous ferez passer Son héritage A sa fille S'il n'a point de fille Merci Voilà Amen S'il n'a point de fille Vous donnerez Son héritage A ses frères S'il n'a pas de fille Bon c'est bon Les frères n'ont qu'à prendre Alléluia Amen Alors c'est une histoire Qui est dans la parole De Dieu Et que beaucoup Ne connaissent pas Elle relate l'histoire De ces 5 filles Qui était née D'un père D'une famille Dans laquelle Il n'y a pas eu De garçons Il est dit Que le monsieur A eu des enfants Jusqu'à 5 accouchements De sa femme Et il n'y a pas eu De garçons Alors qu'il se trouvait En Israël Il était au milieu Du peuple juif Qui est un peuple Qui favorise Le patriarcat Cela signifie Qu'en Israël A leur époque En tout cas Avant que ces filles Ne se lèvent Si tu n'avais Que des filles Alors ton héritage Passait A d'autres personnes Les filles N'héritaient pas Amen Peu importe En quoi Elles avaient contribué A augmenter Ou bien A faire croître L'héritage Elles n'étaient pas Concernées Par la transmission De l'héritage Alors j'ai imaginé Un peu Cette famille N'est-ce pas Où il n'y avait Que des naissances De filles Première grossesse Fille On s'est dit Oh non Elle est mignonne C'est bon On va lui faire Des petits pompons Là Ça peut aller Deuxième grossesse Encore une fille Ils ont regardé Ils ont dit Ah une fille Bon Ils ne se sont pas Trop manifestés Vous voyez Ils se sont dit Bon Il y a encore De la route C'est bon On va prendre Ça comme ça Mais déjà Ils commençaient A penser C'est le chat De sa femme A l'héritage Déjà deux enfants Incapables d'hériter Ils se sont dit C'est pas grave On se remet au travail On finira par Avoir un garçon Sur le troisième Alléluia Et puis Le troisième est arrivé C'était encore Une fille Alors là Les visages ont commencé A se froncer C'est quoi ces histoires De filles Filles Vous voyez Ça c'est en Israël A l'époque Lointaine Avant Jésus Christ Les filles N'étaient pas Les bienvenues En tout cas Pas à forte dose Voilà Venez un peu Un peu Mais pas beaucoup Comme aujourd'hui À la conférence On va faire avec Alléluia Et l'histoire De célochade C'est l'histoire De beaucoup de familles Et je le disais Tout à l'heure Moi-même J'étais une célochade Comme un seul garçon Dans toute la maison Et vous voyez Des fois aussi Les maris S'y mettent Voilà Donc Des fois Le mari va te dire Ah Nous là On n'est pas nombreux Dans la maison Mais c'est pas grave L'essentiel Est qu'on prenne Soin de vous Amen Et depuis que mon fils Est allé à l'université Dans un autre pays De temps en temps Mon mari nous rappelle Qu'il y a trop de filles Dans la maison Et qu'il ne peut pas Faire des choses De garçons Donc moi je lui dis Mais c'est quoi La chose de garçons Qu'une fille ne peut pas Faire aujourd'hui Dites-moi Qu'est-ce qu'une fille Aujourd'hui Au 21ème siècle Ne peut pas faire C'est quoi ce jeu C'est football Si vous jouez Vous dites C'est football On joue C'est basketball On joue C'est baseball On joue C'est Monopoly On joue C'est quoi Qu'est-ce qu'on ne fait pas Alléluia Si c'est cultiver Le jardin C'est pas grave On fait aussi On le fait À la manière technologique Pas besoin De force Aujourd'hui Pour retourner La terre Donc une fille Peut le faire Amen Et la vérité C'est que ça ne date Pas d'aujourd'hui La femme A toujours été Un être extraordinaire Capable De beaucoup de choses Qu'est-ce que la femme Ne peut pas faire Moi j'ai vu Des femmes chauffeurs De bus C'est vrai Que bien que je sois Une femme La première fois Que j'ai vu Une femme chauffeur De bus J'étais un peu choquée Vous voyez Donc La pensée du monde Nous a corrompus Nous-mêmes Les femmes Au point de croire Qu'il y a des choses Que nous ne pouvons pas faire Mais tu peux tout La Bible dit Tu peux tout Par celui qui te fortifie Il n'a pas dit Homme Tu peux tout Par celui qui te fortifie Il dit Tu Le tu là C'est homme C'est femme Donc tu peux tout Par celui qui te fortifie Alléluia Les femmes sont capables De tout faire Même la force physique Les femmes S'y sont mises Amen Et puis La vraie En fait Pourquoi les femmes Sont capables De tout faire Parce que Dieu a dit Quand il allait créer Ève Il a dit D'Adam Je lui ferai une aide Semblable Donc au fond On est semblable A quelques détails Prêts Et la vérité C'est que Bon Tous les hommes Tournés Vous ne me regardez plus Je ne m'adresse pas à vous Je ne vous ai pas parlé Alors la vérité C'est quoi C'est qu'en vrai Les filles Ça c'est entre nous Vraiment C'est entre nous En vrai là On est un peu plus fortes Un peu Alléluia Non Honnêtement Dites-moi Dites-moi Imaginez Que vous devez faire Un grand dîner À la maison Vous allez voir Votre mari Chérie Tu as invité Tes 50 collègues Pour un dîner Demain soir Est-ce qu'on peut préparer Le dîner Dites-moi Qu'est-ce qu'il va faire Dites-moi Qui sait ce que monsieur Va faire La plupart des monsieur Va sortir son chéquier Il va te signer un chèque Ou il va sortir son porte-monnaie Il va te donner Tu veux quoi 500 dollars Tiens Bon moi Ça c'est un petit secret aussi Que je vous donne Ne me jugez pas Alors je vais devant Et puis je reviens derrière Alors il va sortir 500 euros 500 dollars 500 je sais pas quoi De données Et puis il dit Vas-y Est-ce que l'argent Dans la main Fait le dîner Non Qui va aller faire Les courses Dites-moi Mais dites Vous avez peur Des hommes qui sont Dans la salle Qui va aller faire Les courses Qui va faire Le dîner Qui va mettre La table Qui va arranger La maison Qui va parfumer La maison Qui va aller Se laver Pour recevoir Les invités Dis à ta voisine Et puis on nous traite De sexe faible Les filles Moi j'ai vécu ça Tellement souvent Que j'ai pris Une résolution Vous savez De temps en temps Il faut chercher Des petites consolations Je vérifie S'il n'y a pas Les espions De mon mari Là Alors moi Quand je calcule Le dîner Et que ça fait 500 euros J'arrive vers mon mari Je dis Chérie On doit faire Le dîner C'est comment Il dit Ben vas-y Tu as besoin De quoi Ça coûte combien Alors là Quand il commence Comme ça Je sais Qu'il ne va pas M'aider Je vais devoir Me débrouiller Donc De 500 euros Je passe à 1000 Attendez 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 N'allez pas lui dire Mais c'est un peu De l'eau de consolation Alors Donc moi Je prends 500 euros De plus Parce que Je vais appeler Ma petite soeur Pour découper les oignons Je lui donne 100 euros Je vais appeler Quelqu'un Pour m'aider Je lui donne Encore 100 euros Alléluia On doit s'organiser Sinon On sera supprimé Alléluia Parce que Ce que tu portes Si tu n'apprends pas A t'organiser Si tu n'apprends pas A gérer Ma soeur Tu vas t'écrouler Alléluia Et on dit Qu'on ne veut pas Des filles Vous savez Michel Bachelet Qui a été président Du Chili A dit Et je crois Que c'est vrai Le 21ème siècle Est le siècle Des filles C'est le siècle Des femmes Alléluia Et ça se voit De plus en plus Maintenant On sait Que si tu veux Que ta société Soit bien Gérée Sans détournement Privilégie Une femme Alléluia Parce que les femmes Ont beaucoup de qualités Elles ont beaucoup de valeurs Elles ont beaucoup de capacités Alors Ce n'est pas parce que Tu n'es pas un homme Que tu ne vas pas accomplir Des grandes choses pour Dieu Tu vas accomplir Des grandes choses pour Dieu Avec la cerise sur le gâteau Qui est ta féminité Alléluia Parce que tu vas le faire Avec souplesse Avec élégance Et avec gloire Alléluia Est-ce que la cité royale N'en est pas un exemple Alléluia Tu n'as pas bien acclamé Amen Alors ces filles Pour leur père Elles ont représenté Le mépris La honte Un avenir incertain Etc Et peut-être qu'on le leur disait Voyez De temps en temps Une petite vanne par-ci Un petit cocota par-là Pour dire que franchement Je ne sais même pas Pourquoi vous mangez mon riz Dans cette maison Je n'ai pas d'avenir Vous n'êtes que des filles Voilà un peu Le contexte dans lequel Ces filles étaient Alléluia Mais elles ne se sont pas Laissées faire Elles ne se sont pas Laissées faire Elles ont décidé De réagir Elles ont décidé De prendre leur destin En main Elles ont décidé De franchir La barrière Elles ont décidé De briser Le plafond de verre Elles étaient Comprimées Elles étaient peut-être Malheureuses Dans leur situation Elles ont aidé À la plantation Elles ne vont rien En hériter Elles ont aidé À la bergerie Elles ne vont rien En hériter Et quelque part Si elles ne l'hérite pas Cela signifie aussi Que leur mère Risque de ne rien avoir Vous voyez Donc il y avait Une situation Compliquée Mais le problème C'est que Ça n'avait pas commencé Avec elles Elles sont nées Pour trouver ça Elles sont nées Pour trouver une coutume Elles sont nées Elles ont trouvé Les choses comme ça Et peut-être Qu'en en parlant Avec leur mère Leur mère leur disait Restez tranquilles Ça a toujours été Comme ça Elles en ont parlé Avec des copines Elles leur ont dit C'est ça là Vous voulez soulever Ce palabre là Vous pouvez gérer Depuis des centaines D'années C'est comme ça Apprêtez vos petits Baluchon Vous allez aller Trouver des maris Et puis on n'en parle plus Rien ne va changer Rien ne va être modifié Parce que non seulement C'est comme ça Mais en plus C'est Moïse même Qui a promulgué la loi C'est pas n'importe qui C'est pas une loi de quartier C'est pas une loi D'association de quartier C'est pas une loi de famille C'est la loi C'est la loi d'un état Gouverné par le grand Homme de Dieu Moïse Alléluia Qu'est-ce que des jeunes Filles frêles Qui ne sont même pas mariées Pour dire que leurs maris Vont les défendre Vont faire Pour changer la situation Et vous savez les filles Bien souvent C'est comme ça Que nous nous tairons Dans notre coin On se cache Parce qu'on se dit Je ne peux rien y changer Il y a des situations Comme ça Que beaucoup vivent Mais Elles se disent Qu'est-ce que je peux faire Pour y changer Qu'est-ce que je peux faire Pour que la situation change Et elles se tairent Dans leur coin Elles se taissent Mais elles souffrent À l'intérieur Parce que voient son héritage Partir Voient ça partir Imagine La belle vache Que tu as entretenue Va être dans la main D'un cousin inconnu Et tu vas rencontrer La vache dans la ville Amen Et tu n'auras Que tes yeux pour pleurer Mais ces filles ont dit non Bien aimé Je ne sais pas Quelle est la situation Que tu vis Nous sommes tous Toutes confrontés Afrontés à des situations Des fois difficiles Et souvent Il y a des enfants Qui vivent des choses difficiles Il y a des jeunes filles Qui vivent des choses difficiles Mais elles se disent Il y a personne Qui pourra me sauver Parce que ça a toujours été comme ça Il y a une personne peut-être Qui vit de l'abus Auprès de son père Et elle se dit Et elle se dit C'est mon père Qui d'autre me délivrera de sa main Les filles de Célochade Vivaient une injustice Profonde Mais que quelque part La société reconnaissait Alors il n'y avait pas de voix pour elles Quel avocat allait les défendre Et comme ça Des fois on vit des injustices Peut-être tu vis une injustice au bureau Dans ton boulot Tu vis une injustice familiale Tu vis quelque chose Qui te brise à l'intérieur Qui te détruit Mais tu as le sentiment Que rien ne pourra changer la situation Les filles de Célochade Ont dit non au statu quo Même si ça fait des années Que dans cette famille c'est comme ça Même si ça fait des années Que dans cette tribu C'est comme ça Il faut que quelqu'un se lève Pour dire non Alléluia Parce que Maud en a parlé hier Tu dois te lever Je ne sais pas Quelle est la situation Que tu traverses Est-ce que c'est une injustice C'est un abus Un viol Quelque chose Que tu n'as jamais osé Expliquer à qui que ce soit Parce que tu as le sentiment Que rien ne pourra te délivrer Quelque chose Qui est tellement pesant Que tu sens ton âme Crier à l'intérieur de toi Au secours Qui me délivrera Mais tu te tais Et tu acceptes la situation Tu subis cette situation Jour après jour Semaine après semaine Année après année Peut-être que tu travailles En tant que femme Et chaque mois Ton mari Ton conjoint Récupère tout ton salaire Et au milieu de tes amis Toi qui travailles Toi qui as un salaire Tu parais la fille La plus pauvre Dénudée de tout Parce que tu n'as pas le droit D'avoir part À l'argent que tu gagnes À la sueur de ton front Il y a un temps De fin Il y a une date de péremption Alléluia Et tu dois accepter Que cette date C'est tout de suite Et maintenant Alléluia Elles ont dit non Non au statu quo C'est vrai Nous ne sommes que des femmes C'est vrai Nos droits ne sont pas reconnus Mais nous pouvons Changer la situation Nous allons essayer Tout au moins Alléluia Alors elles se sont levées Et je veux dire À quelqu'un ce soir Tu dois te lever Tu dois dire non Maintenant ça suffit Alléluia Maintenant ça suffit Et il n'y a pas que les injustices En ta direction seulement Il y a une situation communautaire À laquelle tu peux dire non Il y a un problème de société Auquel tu peux dire non Et te lever Même si tu es seul Tu peux changer quelque chose Alléluia Est-ce que tu peux dire à ta soeur Oui Tu peux changer quelque chose Tu peux apporter un changement Décide Prends ton courage Et apporte le changement Alléluia Oui tu le peux Oui tu le peux Alors ces jeunes femmes Elles sont allées voir Moïse Et Moïse n'était pas n'importe qui Les filles C'était pas n'importe qui C'était le président de la république Ah Peut-être quelqu'un leur a dit Hi À cause de petits problèmes là C'est le président même tu cherches Oui Je vais monter jusqu'où il faut Pour que ma situation change Alléluia Qui est-ce que tu dois voir Pour que ça change Même si la personne est élevée Commence à te dire c'est possible Alléluia Commence à te dire c'est possible Il y a une personne à qui tu dois parler Tu dois ouvrir ton cœur Il y a un Moïse pour toi Alléluia Parce que quand elles sont allées jusqu'à Moïse Moïse les a écoutées Elles ont vaincu la peur Elles ont vaincu les angoisses Elles ont vaincu la honte Elles ont vaincu la peur d'être critiquées La peur d'être indexées La peur d'essuyer un refus Ce n'était pas simple Lue comme ça en quelques mots Ça paraît facile Mais c'est vrai Que des fois c'est difficile De se lever pour défendre une cause Même si c'est sa propre cause Alléluia Des générations sont passées Elles n'étaient pas les seules Elles n'ont pas été les premières Filles uniques d'une famille Mais un jour Il fallait que ça change Alléluia Est-ce que tu es cette génération Du changement Est-ce que tu es cette personne Qui est arrivée dans cette famille Pour que cette situation Est un terminus Alléluia Alléluia Rien Tu dois croire Tu dois croire Qu'une vie meilleure Est aussi ton partage Pourquoi les autres Auraient-ils été créés Pour le bonheur Et pas toi Tu t'aimes Il t'aime aussi Tu n'es pas venu Accompagner les autres Tu es venu Pour que ta vie ait un sens Tu es arrivé sur terre Pour ne plus être Un Visible Alléluia Tu as un plan de paix pour toi Il a un plan de bonheur pour toi Et à côté de toi Il a mis un Moïse Quelqu'un qui est prêt à t'écouter Quelqu'un qui est prêt à entendre ta cause Quelqu'un qui est prêt à partager ton fardeau Alléluia C'est juste que tu dois discerner Ton Moïse Tu dois discerner Parce qu'on ne parle pas à n'importe qui Et ces jeunes femmes l'ont bien compris Elles n'ont pas choisi n'importe qui Elles ont choisi un homme sage Un homme d'expérience Un homme qui pouvait intervenir Pour changer la situation Alors Ça ne sert à rien Si tu vas parler sous un drap Avec une cousine qui ne peut absolument rien changer Ne reste pas dans les murmures Ne reste pas dans les critiques Sous les draps Ne reste pas Dans les critiques Critiquer l'autre S'il y a quelque chose à changer Avance vers la bonne personne Et partage ton fardeau Alléluia Partage ton fardeau Dieu veut te délivrer Et forcément à côté de toi Il y a un Moïse Une personne sage Une personne capable Une personne d'expérience Qui va faire bouger les lignes en ta faveur Elles ont pris leur courage Elles se sont levées Peut-être que C'est le pasteur Que tu dois aller voir Oui Peut-être que tu dois oser parler à ton père A ta mère De cette situation Peut-être que tu dois aller voir le DG Qu'il sache ce qui se passe Afin que quelque chose change Alléluia Lève-toi Lève-toi Prends une décision Et quelque chose va changer Amen Prends ton courage Ne laisse pas cette situation Continuer à te détruire de l'intérieur Ne laisse pas cette situation Continuer à te supprimer Parce que Si ça ne change pas Tu seras invisible Parce que Tu n'auras pas la force De te lever pour courir ta destinée Tu n'auras pas la force D'être là où Dieu veut que tu sois Tu n'auras pas la force D'être la femme Que Dieu veut que tu sois Parce que Ton fardeau est trop lourd Alléluia Peut-être que tu vis Une situation conjugale compliquée Et tu te dis Je n'ai pas le droit D'exposer cet homme Mais tu vas le couvrir Jusqu'à quand Quand tu seras dans le tombeau Personne N'écoute les morts Alléluia Prends une décision Il y a un Moïse pour toi Il y a quelqu'un qui est là pour toi Amen Et ces jeunes femmes Sont allées Trouver Moïse Elles ont exposé leur situation Et bien sûr Parce que Moïse Vous étiez la bonne personne Il a dit Je vais porter la cause Devant le Seigneur Il ne les a pas jugées Alors je veux dire A une personne ici Quand on te choisit Comme Moïse Ou Mozette Moïsette Parce que ce n'est pas que des hommes Une femme aussi Peut être une Moïse Dans une telle situation Alors oui acclame Libère-toi Alléluia Une femme aussi Peut être une Moïse Mais quand on te choisit Comme Moïse Ce n'est pas Pour que ce soit Dans le journal Demain matin Et d'hier aussi Parce qu'il y a des Moïses Qui sont tellement forts La nouvelle On leur a dit Aujourd'hui Ça sera dans le journal D'aujourd'hui Et d'hier Comment elles font Où ils font Je ne sais pas Alléluia Tellement Tu ne sais pas garder Des secrets Tellement On ne peut rien te confier Tellement Ton ventre N'est pas valise Comme on dit On t'a parlé Hier Les gens sont au courant Tu dois être Une personne responsable Quand quelqu'un Vient te confier Dans sa situation Quelque chose Qui le perturbe La perturbe Quelque chose Qui a de l'importance Pour elle N'en fais pas une Serre-Pierre Que tu dois exposer Sur la place publique Que tu dois apprendre Pour essuyer Les fins de conversation Alléluia Sois une femme Sois une femme de valeur Sois une personne Digne de confiance Une personne A qui on peut parler Une personne De compassion Ne serait-ce d'abord Que ça Qui sait écouter Qui sait partager Un fardeau Qui sait entendre La voix du macédonien Alléluia Et quand on t'a parlé Tais-toi Tais-toi A peine on a fini De te parler La minute d'après Tu vas trouver une copine Oh sister J'ai une news Attends Le problème de quelqu'un Est devenu news Pour toi Dis à ta voisine Arrête ça Arrête ça On parle d'une destinée On parle de la vie De quelqu'un Est-ce que tu t'en rends compte La fille est venue Te confier Qu'on a abusé d'elle Qu'elle a été violée Ce n'est pas un news C'est un fardeau Alléluia Ce qu'on attend de toi C'est que tu rentres Dans la prière Et porter cette soeur En prière Aujourd'hui On est à l'affût Des scoops Qu'est-ce qui va être Sur mon Facebook Pour qu'on me voit Davantage Non Ce n'est pas ça Le chemin de la visibilité Tu seras davantage visible Pour Dieu Si tu sais porter Les fardeaux Comme il le faut Alléluia Quelqu'un a besoin de toi Quelqu'un a besoin de toi Sois Moïse Pour une personne En souffrance Alléluia Alors Moïse Est allé vers Dieu Et le Seigneur Lui a répondu Tout de suite Amen Dis à ta voisine Il y a un Dieu pour toi Il y a un Dieu pour les pauvres Il y a un Dieu pour les misérables La Bible dit Quand le malheureux crie Quand le malheureux crie L'éternel entend L'éternel entend Et il envoie une réponse Alors tu as entendu Le cri des filles En réalité Il entendait depuis longtemps Et certainement Quelque part Il se disait Mais à quel moment Quand est-ce qu'elles vont se décider A se lever Pour que je change cette loi Alléluia En vrai Dieu n'attendait que leur go Alléluia Si Dieu était allé parler à Moïse Seul Moïse tu vois cette loi là Elle n'est pas juste Change là Moïse allait dire à Dieu Mais Dieu ton problème est où ? Qui se plaint ? Qui se plaint ? Donc tu comprends Que tu dois te plaindre Tu comprends Que tu dois réagir Pour que quelque chose Change Même si Dieu voit Mais personne ne parle Ok Mais Dieu veut changer Quelque chose C'est la raison Pour laquelle tu sens Sa bruit dans ton cœur C'est la raison Pour laquelle tu sens Que tu dois te lever Tu sens que tu dois parler En réalité C'est une directive divine C'est Dieu qui te pousse Parce qu'il veut changer Il veut changer la situation Dieu voit Dans le secret Il voit les souffrances Il voit ce que tu vis Il attend seulement Que tu te lèves Pour qu'il mette son cachet Du changement Alléluia Lève-toi Et Dieu agira Lève-toi Et Dieu agira Et Dieu a donné une instruction A Moïse Alléluia Dieu a dit Change ça Dieu va changer Dieu va changer une situation Pour toi Dieu va retourner Une situation Même elle paraissait Indéboulonnable Mais Dieu va la Déboulonner Dieu va changer Quelque chose Parce qu'il y a une femme Parce qu'il y a une femme de destinée Une femme d'impact Qui doit être Manifestée Alléluia Est-ce que je parle A une femme ce soir Est-ce que c'est de toi Que je parle ce soir Alléluia Dieu veut t'accompagner Dans le changement Il veut t'accompagner Sur le chemin De ta destinée Et pour ça Il ne lésinera Sur aucun Moyen Amen Bien seulement Dans sa présence Elle au courage De venir lui exposer La situation Peut-être que ton Moïse C'est Dieu Dans tous les cas Que ce soit Dieu Ou pas Dieu Dieu sera toujours De la partie Parce que c'est lui Qui fait tout Alléluia Quelle est la situation Qui te fatigue Dieu a le pouvoir De la changer Même les choses Les plus intimes Peut-être une chose Dans laquelle tu te disais Mais ça ne va pas Intéresser Dieu Ça intéresse Dieu Tout ce qui te concerne Intéresse Dieu Dieu va faire Il va changer la situation Et la situation A été changée En vrai Moïse avait dit Oui Dieu a parlé à Moïse Et puis En vrai On retrouve ce texte Dans Josué Moïse n'a pas agi Promptement Dieu lui a dit Mais il n'a pas fait Il était d'accord Mais il n'a pas fait Alors les filles Sont retournées le voir Pour dire Mais Moïse Toi-même tu as dit Que Dieu a dit Donc on attend Quoi ? Vous voyez ? Vous devez rester vigilante Gardez l'oeil Sur votre changement Si les choses ne changent pas Bouscule encore Elles ne changent pas Bouscule encore Sois persévérante Alléluia Peut-être que la première action Ne va pas porter Mais ne baisse pas les bras Ne baisse pas les bras Ne retourne pas Dans l'invisibilité On doit te sentir Amen Quelqu'un a dit Tu vas me sentir Est-ce qu'il y a une femme Que le monde va sentir ici ? Alléluia On doit te sentir Quand tu rentres Dans un environnement Le mal trépasse Les limitations trépassent L'injustice trépasse Alléluia C'est en cela Que tu dois être Visible Et elles ont Obtenu gain de cause Alléluia Elles ont obtenu Gain de cause Alors ces femmes Elles sont pour nous Un exemple Extraordinaire Chacune de ces filles Est celle que tu dois être Alléluia Plus jamais Invisible Plus jamais Invisible Plus jamais Mais choisis la bonne façon D'être invisible Ces filles N'ont pas été visibles En étant des tonneaux vides Elles n'ont pas été visibles En faisant du bruit Dans la ville Elles ont été visibles En manifestant des choses Extraordinaires Des qualités Extraordinaires Alléluia Alors cela me fait penser Rapidement A un texte De la parole de Dieu Un texte de Marc N'est-ce pas Marc 11 je crois Marc Marc 11 12 Vous connaissez cette histoire Où Jésus Traversait la ville Et la Bible dit Qu'il a été attiré Par un figuier Il a été attiré Par un figuier Pourquoi ? Parce que le figuier Avait beaucoup Avait un beau feuillage Amen Excusez-moi Le figuier Avait un beau feuillage Jésus S'est approché Parce que Le figuier Était comment ? Pourquoi Jésus S'est approché ? Le figuier était visible Alléluia C'est qui invisible ? Je dis Ça n'attire personne Mais le figuier Était visible Quand Jésus S'est approché La Bible dit Il n'y avait pas de fruits Il n'y avait que des feuilles Que du feuillage Alors que Lui il cherchait Des figues Tu es Beau comme ça Avec un beau feuillage Pourquoi ? S'il n'y a pas de fruits S'il n'y a pas de fruits Alléluia Dieu S'attend À ce que tu aies du fruit Quand tu es visible Il doit avoir un fond Il doit avoir un dedans Alléluia Agréable à voir Bon à manger Ne sois pas visible Pour le vent Ne sois pas visible Comme une cymbale Qui rétentit Tu dois manifester Le fruit de la visibilité Tu es visible Pourquoi ? On doit retrouver Des qualités Des fruits Quand on s'approche de toi Jésus s'est approché Ok Tu es tellement visible Si belle Si bien maquillée Bon quand on s'approche On trouve quoi ? Alléluia Il manifeste le fruit De la visibilité Amen Et ce fruit c'est quoi ? Le courage Comme les filles l'ont eu Sois une femme de caractère Une femme De caractère On t'a vu au loin Tu brilles Comme la boule de disco Ok Tout le monde va dire Approchons-nous Et voyons Le fond de la boule Qu'est-ce que tu présentes ? Après Les reflets Après la brillance Quand on gratte un peu Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alléluia Sois une femme de valeur Que ta visibilité porte du fruit Du fruit de douceur Du fruit de vérité Du fruit de travail De courage De détermination D'abnégation Du fruit de douceur Amen Et c'est ainsi Que tu pourras changer Des situations Alléluia Est-ce que tu peux te lever Avec moi ? Tiens-toi debout Dieu a voulu te parler Ce soir Et il t'a dit Que sa volonté Est que tu sois visible Visible En menant des vrais combats Les filles de Célochade Ont choisi leur combat Elles ont fait le choix D'un combat juste D'un combat noble Elles ont fait le choix De défendre quelque chose Qui a de la valeur Chaque jour Nous avons des choix à faire Quel choix fais-tu ? Est-ce que tu fais des choix Qui vont porter du fruit Pour longtemps ? Leur combat A porter du fruit Pour les générations futures Pour toutes les femmes De leur génération Et pour les générations futures Quels sont les choix Que tu fais ? Fais des choix Pertinents Des choix profonds Des choix essentiels Ne te limite pas Dans les shopping seulement Ta journée Quel choix tu as fait ? Oh non j'ai choisi Ma boucle d'oreille J'ai choisi mes chaussures J'ai choisi ma jupe Est-ce que tu as choisi Quelque chose pour ton avenir ? Est-ce que tu as choisi Quelque chose Qui va impacter Les générations futures Femmes d'impact ? Est-ce que tu as fait Le choix d'une formation Qui va changer Ta propre vie ? Dis à ta voisine Pardon Choisis l'essentiel Alléluia Alors élève la voix Vers Dieu Je disais tout à l'heure Que nous sommes souvent Esclaves Esclaves de la peur Esclaves De vie compliquée De choses cachées Quelle est ta situation ? Quelle est ta situation ? Alors si tu es ici ce soir Et que tu as le sentiment De vivre une injustice Quelque chose qui doit changer Quelque chose qui te fait souffrir Que tu n'arrives pas à partager Un fardeau dont tu n'arrives pas à te décharger Lève la main Je vais prier pour toi ce soir Lève la main Qu'est-ce qui te fatigue ? Tu as besoin d'un Moïse Tu as besoin d'une Moïsette Et tu sais Que tu as besoin de te décharger Ton fardeau est trop lourd Il va te tirer vers le bas Il va t'emmener dans les fonds marins Et là-bas Personne ne pourra te voir Dieu Veux que tu ne sois plus jamais invisible Ton Dieu Veux changer la situation Il veut se lever pour toi Il veut changer ton quotidien Il veut changer ton histoire Et si c'est le cas Approche-toi Viens devant Les femmes de Dieu sont là Elles vont prier Oh bien-aimé Quelque chose doit changer Les filles de Célochad Ont dit non Stop au statu quo Stop à la souffrance Stop à la maltraitance Stop aux abus Ton Dieu Elle a pour toi Viens devant Ton Dieu va prier Pour toi Alléluia Ou tout simplement Tu n'es pas satisfaite de ta vie Tu n'es pas satisfaite de ta vie Et tu te dis Non ça suffit Il faut que ça change 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 Dieu a disposé l'onction du changement ce soir Je ne suis plus esclave Que la peur Je ne suis plus esclave 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 Alors je vais demander à Maman Maud A tous les pasteurs de s'approcher Et prier pour toutes les sœurs Qui sont devant Je suis enfant Dieu a un plan merveilleux pour ta vie Tu vas mettre une main sur ton cœur Et nous allons prier pour toi Je ne suis plus esclave De la peur Il m'a donné son identité Sa fille en France Je t'appartiens Alors que vous êtes à vous Fais juste déver les mains vers le ciel Ne prenez pas cela comme un chant Mais que ce soit une déclaration forte Le nom de votre cœur Vous vous déclarez Je ne suis plus esclave de la peur La peur quitte ma vie au nom de Jésus L'Esprit du Seigneur est présent en ce lieu Alors déclarez-le tout ton cœur Seigneur me voici devant toi Seigneur voici tes filles Elles sont venues devant déterminer En finir avec la peur En finir avec le manque de fruit En finir avec l'invisibilité Elles veulent devenir visibles Seigneur Alors rends-les visibles Seigneur visite-les maintenant Visite-les et tente ta main de grâce Seigneur Elles déclarent qu'elles ne sont plus esclaves de la peur Nous prenons autorité maintenant Dans le nom de Jésus Toute forme de peur Toute forme d'esprit de rejet Qui était attaché à leur vie Sois brisé au nom de Jésus Libère les enfants de Dieu Libère les filles du Seigneur Elles ont été libérées par le sang de Jésus Alors tu quittes la vie au nom de Jésus Tu quittes la vie au nom de Jésus Quiconque était attaché par la peur Quiconque était enfoui Attaché par les esprits de rejet Les esprits de peur Vous quittez maintenant les vies au nom de Jésus Nous déclarons votre femme maintenant dans le nom de Jésus Nous brisons le joug de l'esclavage Nous brisons le joug du rejet Nous brisons toutes ces choses au nom de Jésus Tout ce qui te faisait de l'ambre maintenant A cesse maintenant au nom de Jésus L'âme que l'ennemi m'avait envoyée Le voie que l'avait mis sur ta vie Cesse maintenant au nom de Jésus Nous déchirons le voie du péché Nous déchirons le voie du rejet Nous déchirons le voie de la malédiction Nous déchirons la voie du péché Au nom de Jésus C'est terminé Aujourd'hui c'est ta libération Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus C'est fini Les jours sont brisés Les jours sont brisés Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus La puissance de Dieu est là Alors saisis ton miracle Alors que tu cries à lui Il entend tes cris Le Saint-Esprit est présent en ces lieux Le Saint-Esprit est présent en ces lieux L'Esprit de résurrection L'Esprit de feu L'Esprit de feu L'Esprit de feu Consume tout esprit méchant Et consomme en ces lieux Au nom de Jésus Tous jours étrangers Qui jusque là t'alourdissait Et brisés 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Allez quitte, 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 quitte Libère-la Garde Au nom de Jésus Libérez les corps Libérez, libérez, libérez Partez Au nom de Jésus Les filles de Dieu sont ménées devant Elles renoncent à toi Esprit de feu Elles renoncent à toi Esprit familier Toi qui avais pris cette soeur comme ta femme Tu libères Elle divorce de toi aujourd'hui Déhors, dehors Libère, 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 libère Au nom de Jésus C'est fini C'est fini C'est fini Aujourd'hui est le jour de la libération de ma soeur C'est terminé Toi qui l'avais emprisonné Toi qui l'avais enfermé dans une prison C'est fini Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est terminé C'est terminé 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 Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Toujours étranger Brisé maintenant Au nom de Jésus Alléluia Maintenant tu te lèves Tu rayonnes Tu pousses un cri de joie Un cri de libération Tu dis c'est fini Je ne suis plus esclave du péché Je ne suis plus esclave de la malédiction C'est fini C'est fini Christ a pris mon péché à la croix Il a pris ma malédiction à la croix Il a pris la malédiction à la croix C'est terminé Je suis libre 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 Tu peux acclamer le Seigneur Pendant que tu acclames le Seigneur Tu peux pousser un cri de libération Alléluia Seigneur merci A toi la gloire Père A toi nos acclamations Au nom de Jésus Amen Amen Bien aimé tu peux aller regagner ta place Nous allons continuer Voilà Sois conscient de ton identité Tu n'es plus esclave de la peur C'est fini Alléluia 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 Alléluia